Ce soir, il va tout donner. Comme il l'a dit à la presse espagnole, c'est à l'extérieur, il va tout faire aujourd'hui pour ramener le titre à la maison. Je pense que ça va être un combat très explosif. Il est affluté. Ce boxer a un parcours assez incroyable. Il a commencé au super moyen sa carrière. Il avait été d'ailleurs champion d'Espagne en super moyen. Puis il est descendu de catégorie en point moyen. Il a remporté le titre de l'Union Européenne qui est juste les jours en dessous du championnat d'Europe. Et dernièrement, c'est son dernier combat qui lui a permis d'affronter Vituil, a reporté le titre Européenne des Super Welters. Donc, il a 24 ans, il a retenu de l'Union Européenne. Oh là, très électrique ce soir. Oh, très électrique, il y a de l'attention où on le comprend. L'arbitre, monsieur Michel Alexander du Royaume-Uni, qui a une expérience de ce niveau. L'arbitre de Lancaster, championnat d'Europe, 12 rounds au maximum. Le gaucher, Cédric, notre champion. Première défense ce soir, légèrement plus petit. Un palmarès moins impressionnant avec ses 7 défaites concédées en 33 combats. Mais attention, le tigre. Le tigre. Roberto Santos. Santos, alors. Premier round où la Vitu prend vraiment la distance avec son bras avant. La Santos essaye de se rapprocher, de mettre de la pression. Mais la Vitu contrôle bien avec son bras avant, crochet. Dès que Santos se rapproche. On sent l'Espagnol patient. L'opposition, donc, gaucher, le plan droit en avant. Et le droitier, l'Espagnol. Très beau crochet, large, plus bras avant de Vitu. Demonstration, quelques secondes, de la qualité des enchaînements, des frappes, de l'élégance, du coup d'œil, de Cédric Vitu. C'est un magnifique technicien, peut-être le plus performant que nous ayons en France. Après, il faut que tout le puzzle se mette en place. Le mental, le physique. Attention, l'hypercuteur du dos qui est passé. Santos qui va être dans le genou à mi-distance. Et qui est prêt, on le sent. On le sent très concentré. Le boxeur sec, compact. Sec, compact qui va attendre. Comme je dis, c'est des boxeurs du Romal. Généralement, c'est en deuxième partie de combat. Donc, sur 12, c'est à partir du sixième round. Mais là, Vitu contrôle bien avec son bras avant. Et il faut prendre son temps. C'est que chaque combat se fait sur un round. Alors que chaque round est un combat. Donc là, Vitu vitrise bien Santos. Là, on sait que c'est le challenger qui doit prendre des risques. Il doit faire le combat, c'est sûr. Santos pour aller chercher le titre. Santos peut se faire contrer par la boxe rapide et incisive de Cédric Vitu. Qui s'est préparé pendant cinq semaines en Normandie. Son rapport physique, c'est son copain, Claude, dans ce camp d'entraînement qui réussit si bien, boxeur français. Puis après, il a affiné la préparation chez lui à Creil. Avec deux sparrings. Sans mettre beaucoup les gants. Car lorsqu'on est un technicien comme lui, on n'a pas besoin de trop mettre les gants. Et on préfère travailler le physique. Car à son niveau, à 30 ans, on n'apprend plus à faire un crochet gauche ou indirecte du droit. Non, ça, on l'a ou on ne l'a pas. Mais c'est surtout la maîtrise. Attention, c'est super plus, c'est qui court. Attention, le tour à corps va être très dangereux. Ses trappes sont sèches. Là, on sent l'Espagnol qui se couvre bien, qui attend, qui laisse passer le rail. Premier round important. Il montre les intensités, la difficulté de la tâche ce soir, ce ne sera pas facile. Sans s'énerver. Voilà, c'est super. Là, ce que tu fais, c'est bien. Il est beaucoup plus long que toi, t'as vu ? Prends tous les bras avant, mets-le dans le vent. Quand tu laisses venir, si tu mets ton bras arrière au plexus, il est ouvert, il est ouvert, il va l'apprendre. Il est ouvert des coudes, t'as vu. D'accord, ça va ? Le bras avant, boum, 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 il rentre. On a pas de travailler. Ne va pas dans l'échange. C'est bien, va pas dans l'échange. Reste pas avec lui, t'as vu, dès que t'es parti, bam, boum, il sait pas. Il est en panique. Tu vas pas dans l'échange. Pour l'instant, tu ne borses pas de prête, tu vois. Ok ? Ouais. Ne laisse surtout pas rentrer. Ne laisse pas rentrer, pas de prête, pas dans l'échange. C'est très bien comme ça. J'ai bien d'or. C'est important de ne pas chercher à se battre, utiliser sa vélocité, ça affecte ses déplacements. Je pense que c'est la clé du combat. Donc là, son taux va essayer de se rapprocher. Comme a dit son poids vite dessus, c'est vraiment de le mettre à distance. La synthèse va commencer à se rapprocher parce qu'il sait qu'il est très fort en corps à corps. Attention, le temps du bras arrière. Attention à ne pas être coincé dans des parties. Il cherche au travail de porter le percute du gauche et passer. Oui, bonne remise de ne pas se battre. C'est très bon. Très bon, très bon enchaînement. De Vitu. Dététés d'exécution, bien sûr, supérieure de Cédric Vitu. Mais attention à la force physique, à la dimension de ce Roberto Santos. Voilà, pas se laisser embarquer, surtout sur les premiers rounds. Voilà, vraiment le garder à distance. C'est vraiment sur 12 rounds. Et utiliser son direct du bras, le bras droit. Voilà, le garder à distance. Son sainte, j'ai l'heure de faire le combat. Voilà. On va aller dans le coin parce qu'il y a l'élastoplast qui permet de protéger le glaçage. C'est décollé. Cédric Vitu, il y a un petit peu autour de lui. On sait que c'est un boxeur. On les compte d'ailleurs en l'espace de deux minutes de l'étendue de sa classe et de la qualité de sa boxe. On se rencontre avec ce ralenti. Après, le plus grand ennemi de lui, c'est lui-même. D'ailleurs, on sait que c'est un homme sensible, fébrile et qui parfois peut perdre ses moyens ou peut se poser des questions, je dirais plutôt. Se poser des questions, comme d'ailleurs durant son dernier combat en Italie, lorsqu'il a réussi un chaos au moment où il a eu une perte de confiance dans le coin pendant trois rounds. Comme s'il était sorti du match, il avait trouvé des ressources. C'était formidable et tant mieux. Et souhaitons que ce soir, Cédric, qui veut bien faire, qui veut séduire soi dans un grand soir parce que Roberto Santos va lui poser des problèmes, de gros problèmes. Et on s'en rend compte depuis le début de ce championnat de l'année. Surtout que Cédric, aujourd'hui, il y a les moyens. C'est un boxeur très classeux. Une belle classe, on peut le voir, qui varie de corps de haut en bas. Attention au physique. C'est magnifique. C'est magnifique de pouvoir enchaîner comme cela. De varier en haut, en bas. Et surtout avec une vitesse et une précision. Maintenant, Santos va vraiment, de roue en roue, rentrer dans le combat pour essayer de fatiguer Vitu. Et il tourne du beau côté, Cédric, pour l'instant. Alors, en variant les déplacements. Frapper vite, sortir. La boxe sera plus stéréotypée, sans surprise, de Santos. Mais redoutable sur un plan physique. Donc voilà, la clé vraiment du combat, c'est que Vitu doit le garder à distance. Bouger. Pour vraiment pas laisser Santos pouvoir se poser. Parce que les enchaînements, on le voit très puissant. Attention à la perte d'énergie sur ces enchaînements. Très bon. Très bon, Mathieu. Très bien. Petit avantage pour Cédric. C'est bien. Il n'en va pas dans les choses. Bah, 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 boum, tu t'en vas. Il est en panique. Attention. Parce que peut-être que là, il est là, en train de te faire boxer, te faire boxer. À la cinquième, il va nous faire des accélérations. D'accord ? L'accélérations, bien. L'esprit bien d'abord. L'esprit bien. Mais on protège. Pour que tu balades, Vitu. Les gars, les gars. Pour pas le laisser se poser sur ces gens. Juste, c'est bon, c'est bon. Il sait ce qu'il a à faire. Voilà. Le bras avant. Surtout le bras avant. Hein ? Tu l'arrêtes. Et d'un coup, un, deux. Et tu t'en vas. Il est en panique. Il sait pas quoi faire. Hein ? Ouais, faire simple. Hein ? C'est ce qu'il veut, faire un travail de sable. Mais c'est tu, tu peux pas. Ouais, c'est simple, ouais. Mais lui, ce qu'il veut faire, c'est que tu viennes dans l'échange. Tu t'arrêtes, tu vois. Ok, Titi ? Allez, mon fils, c'est bien. Consente. Super. Allez. Ce rapport fort qui existe entre le Père et le Sainte-Fouce de l'Ontario. Comme ça, c'est vrai que par un coup, le père souffre. Il a une confiance extraordinaire et il le faudra dans ce combat. Un Roberto Santos, habitué à boxer à l'étranger, qui a toujours reçu de belles performances, que ce soit en Allemagne. Deux fois pour des titres internationaux, notamment les titres de l'Union Européenne. C'est toujours adapté. Et quand il perdait, c'est du tout au point. Il est issu de 12 rounds disputées. Attention à cet uppercut du gauche. Voilà, c'est vraiment de se rapprocher. Très beau contre. Approché du bras avant de Vitu. Et là, voilà, la difficulté de Santos, c'est de se rapprocher. Mais il sait que la clé, c'est de pouvoir bloquer Vitu un petit peu pour pouvoir faire ses séries. Et là, Vitu ne se laisse pas embarquer. Il contrôle bien de son bras avant. Donc il vient pour le contrer. Et voilà. Il donne peu de coups, hein, Roberto Santos. Il a peu d'épendance d'énergie. Il y a une belle gestion physique depuis deux rounds et demi. Comme je vous disais, c'est vraiment des boxeurs qui partent en deuxième partie de combat. Donc ils attendent un petit peu. Et à partir du cinquième, sixième round, là, ils mettent un coup d'accélérateur. C'est des dixièmes, comme on dit. De l'ailleurs, il lui a annoncé, hein, Jean-Christophe. Oh, des belles esquines. Un petit pas de retrait. La vitesse de bras. Attention, pas de resté corps à corps pour Vitu. Attention, il est touché. Il est touché sur l'upercute du droit. Je parle desupercutes qui passent. Cédric a été touché. Attention. Attention le corps à corps, comme je disais. C'est un garçon très dangereux, dur au mal. Mais surtout l'upercute du gauche passe et l'upercute du droit. On l'a vu il y a quelques instants. Voilà, contrôle du bras avant. Ne pas le laisser s'approcher. C'est incroyable comment un boxeur de 34 ans qui était en super moyen, plus en moyen, et maintenant, super welter, est aussi efficace. Attention au combat du corps à corps. C'est ce que l'Espagnol cherche. Oui, il a besoin d'encouragement, Cédric. C'est compliqué. Voilà, bon travail au contre. Râve en bras arrière. Attention de ne pas laisser les forces, de ne pas rester sur place. Mais une puissance que dégage ce Santos qui a pourtant gagné 50% de victoire avant la limite. Un petit peu plus, 13 K.O. sur ses 23 succès. Une puissance, donc, je ne dirais pas impressionnante, mais qui peut bouleverser les plans de Cédric Vittu. Je pense qu'il va jouer sur le côté physique. C'est vraiment, voilà. Il faut vraiment que Cédric contrôle le match avec son bras avant, qui ne reste pas. Encore à corps, parce que l'Espagnol va rentrer pour les rounds, vont avancer. Attention, bel hypercute au corps. C'est un championnat d'Europe très équilibreux. Il n'y a pas un gros écart entre la technique de Cédric. Dimension physique de son adversaire. Et on sent la sérénité de l'Espagnol quand il rentre dans son coin. C'est l'autre qui l'a pris, c'est l'autre qui l'a pris, c'est l'autre qui l'a pris. Vraiment, il y a un déséquilibre. Sauf. C'est l'autre qui l'a pris, je fais top. Là, il a pris le 2-1, je ne sais pas. Parce que je suis... Laisse bien, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est bien ce que tu fais, mais fais-lui plus de série. Bam, 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 mais reste pas dans l'échange. D'accord ? Tu vas beaucoup plus vite, fais-le. Laisse-toi pas prendre la confiance, d'accord ? S'il te met des accélérations, tu l'accroches. Et t'en mets une, tu y en mets une. Et tu sors. C'est toi qui finis la série, c'est pas eux, lui. C'est très bien ce que tu fais. Pour moi, les 3 premières reprises, elles sont pour toi. Tant que tu te balades, il est mal. Oui, les 3 premières reprises sont pour toi. Oui, bien sûr, on est à la maison. Bien sûr, c'est le tenant du titre. Mais attention, l'écart est mince. Et on l'a vu, sur ce ralenti, à quel point les frappes espagnoles peuvent les branler, comme sur le trocher gauche. Et lui percut de droit. Oui, il perd vraiment très attention. C'est vraiment... Voilà, il garde de haute l'Espagnol, il rentre. Il essaye vraiment que Vicky Bouchepi puisse faire ses enchaînements. Et Vicky bouge bien, contrôle, attention, la tête en avant. Il faut que Cédric prenne le centre du ring. Et à nouveau, l'élastoplace qui se décolle. Tant mieux pour récupérer. Il faut que Cédric, qui écoute ses lignes un peu partout, le public, qui doit rester concentré. Il a le regard, comme cela, qui cherche un petit peu des appuis. Il cherche du soutien. Il a toujours besoin. Je parlais de sa sensibilité. Exactement. Et des doutes qui envahissent. Un champion a toujours des doutes. Et la clé, c'est de surmonter ses doutes. C'est un boxeur attachant. Et qui a des qualités, bien sûr. Formidable de la démonstration. Si vous le découvrez pour la première fois sur l'équipe 21, Cédric Vitu, l'un de nos quatre Français champions d'Europe. Attention, contre. D'ailleurs, ce soir, l'un de nos champions, Adi Ramioumadi, en poids super moyen, est présent. Thomas Masson aussi, champion en poids coque. Voilà, Vitu. Le champion d'Europe, Michel Sourou, que je n'ai pas vu, l'actuel détenteur du titre des poids moyens. Très bon crochet de Vitu. Et puis, une petite pensée pour le cher Romain Jacob, qui a été ce champion des super plumes il y a encore un mois, et qui a perdu ce titre contre l'Espagnol. J'ai l'air justement à l'Espagnol. Je suis vu devant son public du Nord-Pas-de-Calais. À qui on pense beaucoup ce soir. En question au corps-à-cord, on sent que Vitu, techniquement, est plus facile que l'Espagnol. Donc l'Espagnol va miser sur le côté physique. Donc ne pas tomber... Il doit prendre le match du ring. Vraiment. Cédric, vu son habileté, son jeu de jambe supérieur. Voilà. Il doit rendre le combat. Il sera plus à l'abri que d'être dans les coins. Il gêne vraiment l'Espagnol avec son direct de bras avant sur des fins, sur des contres. Très bon contre du bras réel. Le tranché gauche, le tranché droit derrière, sur les flanches. On sent dans les yeux de l'Espagnol la détermination. Mais sa boxe est stéréotypée. Après... Il est très limité par rapport à Vitu, donc il a du mal à toucher. Mais méfions-nous, bien entendu. C'était qu'une question de style et de technique. On le voit, l'hupercute du gauche. Qu'est-ce qui me donne bien. Les deux hupercutes, les apprises sont bons. On commence à ne pas laisser des forces sur ces enchaînements. Il a fâté son attaque avec le point arrière. On attend que l'Espagnol se découvre pour pouvoir bien contrer. Parce que c'est difficile, quelqu'un qui vient vers nous au garde-haut. Voilà, qui est un bras avant. Qui a... Le besoin de souffler, tous les deux dans ce round de là. Mais attention, il a été moins actif, Cédric, dans ce quatrième round. On va écouter vers le coin espagnol. Pobre, vale ? Le tirs à la base. Le tirs à la base, le tirs à la base. Le tirs à la base, le tirs à la base. Et dejen de respirer, et dejen de ne pas faire rien. Ne le laisse pas boxer. Voilà, quand surtout lui, quand il te frappe, il faut que tu reviennes derrière. Il a dit, attention, c'est ton pied qui t'empêche de pouvoir mettre la droite. Effectivement, on a dit le problème gaucher-droiter. Voilà. Et ils lui disent d'attaquer au corps. Et surtout, il lui demande le placement avec le pied. C'est vrai qu'il a du mal à placer sa droite derrière. Et Vitu l'empêche un petit peu, avec son bras avant et son placement de jambes, de pouvoir donner un... Voilà. Cinquième reprise. Championnat d'Europe. En direct. Et nous sommes donc du cirque d'hiver. Ici à Paris, sur l'équipe 21. Indécision totale. Voilà. Devant cet espagnol. Attention, qui démontre que son titre d'Union Européenne de cette catégorie justifiait sa présence sur ce championnat d'Europe. On le pressentait, on a la confirmation dans ce combat. La difficulté de l'Espagnol, c'est quand il se retrouve corps à corps, comme ça avec les pieds, il a un petit peu les pieds parallèles. Donc le temps qu'il se positionne, Vitu boxe et s'en va tout de suite. Donc voilà, dès qu'il s'en va comme ça, Vitu, l'Espagnol a du mal à poser pour pouvoir mettre des coups. Voilà, il contrôle bien avec son bras avant. Voilà. Voilà. Et il s'en va. Et donc l'Espagnol a du mal. Et là, on le voit avec les pieds un petit peu parallèles, il a du mal à cadrer Vitu. Son coup d'œil, il permet d'éviter, mais il faut donner ce direct et du bras avant. C'est important de construire ce combat avec ce direct. Les esquives, il sait faire, on le sait, sa souplesse du buste est exemplaire. Mais attention, c'est un petit peu en bas, attention ! Attention ! Il se permet des coups de fantaisie, c'est le style Vitu qui plaît aussi, qui est spectaculaire, mais à risque. Il a vraiment une vraie boxe, une belle boxe surtout. Mais attention au retour de l'Espagnol, surtout en corps à corps. Cédric qui a perdu deux fois en 44 combats, une fois en 2008, pour un titre international devant son public. C'était au point, alors qu'il était donc sur une série invaincue depuis 2004. Et puis surtout cette défaite qui l'a tant marquée, qui l'a empêché de progresser pendant deux ans lorsqu'il a été volé à Manchester pour le titre européen des super-walters devant Rabchenko. En novembre 2012. Très beau couple, l'Espagnol qui marche avant, il a les pieds un peu parallèles, donc c'est difficile à le cadrer. Attention ! Il est passé à plus, il a besoin d'en faire plus, il faut sortir ! Attention ! Voilà ! Et c'est vrai qu'on sent, chez l'Espagnol, qu'il n'a pas encore passé la vitesse supérieure, qu'il est un petit peu en deux dents, qu'il est capable ensuite... Là, c'est généralement à les fins de roue, où les combats sont les plus compliqués, les plus difficiles, physiquement. Vitué contre le guerrier des séries, son bras avant, il empêche vraiment l'Espagnol de pouvoir se poser, donc la complicité pour l'Espagnol. Et heureusement qu'il donne plus de coups dans cette fin de route, c'est important pour sensibiliser les juges, et donc avoir une décision en sa faveur, d'être plus actif comme cela. Jusqu'à la fin du combat, c'est comme ça que tu dois boxer les titres. Tu t'enflammes pas, tu fais que ça. Super ! Qu'est-ce que t'as vu ? En panique ! Souffle bien. Comment t'es physiquement ? Bien. Là, t'as gagné les cinq premiers, d'accord ? Là, t'es bon. Te gris pas, te gris pas. Voilà, c'est bien. Là, t'es super. Tu mets un coup, boum, boum, deux coups, tu t'en vas, tu restes pas devant lui. T'as vu, il est en panique, Titi. On peut faire, d'accord ? T'as vu ? Joue, joue, mais sois vigilant quand même. La classe, la classe. Sois vigilant, hein ? Surtout... Vigilant, Titi. Jamais, tu es toujours vigilant, toujours vigilant. T'as vu, quand t'acceptes pas cette médistance, il ne peut rien faire, il est comme un coup. Il est en panique, ce roule-là, il est magnifique. Encore ce roule, on en prend celui-là aussi. OK ? On en a encore trois à prendre. Allez, madame. C'est peut-être là qu'il va accélérer. Il y en a encore trois à prendre. Marquez les roules, gagnez chaque roule, comme le disait Souris il y a quelques minutes. Chaque roule, le prendre comme un combat à chaque fois. Il va commencer à 0. J'ai beaucoup de retentis. Sixième reprise dans cette ambiance magnifique, ici du Cirque d'Hiver, Bouglion. C'est là où Vitu sert son bien avant. Et la difficulté de l'Espagnol, c'est pouvoir le cadrer. Mais attention, les peu de fois où il va réussir à cadrer, Vitu va déchiner ses coups. Voilà. Voilà. Il tient bien son bras avant Vitu. Il ne se laisse pas cadrer. Je pense que c'est la clé du combat. Attention avec cette droite. Il est dangereux cette droite, on sait devant un gaucher. Il est compact, la garde haute. Il protège bien les flancs. Il ne doute pas. Il a une grande confiance. Je regarde ton sang de tous. C'est un boxeur d'Espagnol. Il va avec le temps, voilà. Il veut vraiment essayer de contrer et de fatiguer Vitu afin d'imposer sa boxe. Oui, magnifique. Il a Vitu un coup d'œil. Voilà, différentes petites, bien sûr. Vitu a une décision. Voilà, il le déstabilise, il bouge. Dès que l'Espagnol veut se poser, Vitu bouge. Voilà, sur un coup, le contre. Il devrait partir, attention, dans une série comme ça. Il s'accrochait un peu. Il y a du métier maintenant, il le faut. C'est ça. Dixième saison, donc dixième année professionnelle. Très beau, crochet. Attention, il se fait conscience. Attention, les poids un petit peu bas. Alors, bien sûr, sa boxe tout en relâchement, comme ça, on ne change pas. Il nature, mais il y a un risque. Surtout devant la boxe, c'est sobre. Mais juste, il n'y a pas de déchets, c'est son cas. Pas du tout, il essaie d'ajuster, il a du mal à approcher. Mais attention, ce qu'il aime, c'est le corps à corps. Attention de ne pas laisser des forces sur ces enchaînements-là. qui sont spectaculaires, mais qui ne drôlent pas, qui ne savent absolument pas la résistance de l'Espagnol, qui après peut marquer des points, même si je vois qu'il est inefficace. On voit, pour vécu, du mal à bouger, il reste un peu plus de corps à corps, il accroche plus. Attention, la deuxième partie du combat. Mais restons positifs. Toujours. Il mène, mais la marge n'est pas énorme. C'est une détermination pour l'espoir, rentre dans son coin. Impressionnant les chances. Après un peu trop de coups, là. Hein ? C'est dommage quand tu fais ce round-là, comme ça. Il ne faut pas que tu laisses rentrer avec une sécrime. Eh bien, quand tu travailles sur un coup, deux coups, et tu es parti, les jambes y suit. Il ne faut pas que tu le laisses. Pourquoi tu restes ? Il ne faut pas rester. Reste pas. Mais reste pas en blocage, accroche-le. Fais-le tourner. Allez. Ça va, tu te sens bien ? Oui. Très bien. Là, il commence le combat qu'il doit faire, tu sais. Il va te mettre la pression. Donc, il ne faut pas le faire espérer. Il ne faut pas qu'il espère. Il faut que tu le mettes dans le vent et qu'il le ridiculise. OK ? Il ne faut pas qu'il espère ce round-là. Celui-là, il faut le gagner. Titi, écoute-moi. Tant que tu resteras sur la mi-distance, ça ne sera pas bon. Le round d'avant, tu as fait ce qu'il fallait. Continue à faire ça. Le laisse pas se poser. Il se crède. On le fait, d'accord ? On le fait. Garde ton espace à toi. Garde ton espace. Tu le fais faire ça jusqu'au bout. Il ne va pas prendre ta ceinture. Alors, ne fais pas de conneries. OK ? D'accord ? Allez. Attention à ce que le coin français ne se chevauche pas, que chacun reste à sa place, qu'il n'y ait pas d'excitation, que le cas ne prenne pas, ne passe sur la raison parfois en voulant le bien faire. Ce qui est important, c'est quand même des compétences techniques de Laurent Boucher et du père Jean-Christophe, mais il faut garder la sérénité dans le coin. C'est important. Septième round. Voilà, vraiment, c'est la vraie clé. Attention, l'Espagnol, comme dit la deuxième partie, il va commencer à rentrer plus dans le combat. C'est magnifique, voilà. Très bel enchaînement. La zone a vite. Attention un petit peu. Mais c'est vrai que ce sont des enchaînements de classe. Attention, attention. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Oh, il vient de faire un petit signe pour dire comme ça, je n'ai pas été touché, mais ça, c'est le propre du boxeur touché. Voilà, il réplique tout de suite derrière. Attention de rester. Il faut qu'il bouge. Dis-tu ? Heureusement que c'est séquence dans les camps d'entraînement en Normandie. Chez Frédéric Clout, on s'est un champion d'Europe des Walters, qui est installé dans sa campagne isolée de tout un camp où les meilleurs boxeurs vont se préparer. Le discret Frédéric, qui est certainement devant son poste sur l'équipe 21 pour suivre cette soirée, et puis vibrer et espérer. On a entendu que Cédric revienne avec cette ceinture européenne. Voilà. Voilà. On sent Cédric qui accroche un petit peu plus l'Espagnol. Voilà, il le compte. De suite après. Après, il ne le fait pas mal, bien sûr. Il a 17 victoires sur ses 42 succès. Il va tellement vite que ça passe au détriment de la puissance. De la puissance. Il enchaîne trop de coups. Mais c'est vrai que c'est très beau à boire. J'ai peur qu'au fur et à mesure que ça soit plus d'effacité. Après, il n'en fait pas assez Santos, pour l'instant, c'est sûr. En travaillant que sur un ou deux coups, l'activité de Cédric est supérieure. Santos va vraiment jouer sur le fait qu'Habitu ne bouge plus. Il joue sur la fatigue pour pouvoir enchaîner ces divers coups. Là, le problème de l'Espagnol, c'est pouvoir cadrer Vitu. Il a du mal. Attention à la droite. Il s'occuper qu'il me fait peur. Même s'il contrôle, Cédric, on le voit, il est lucide dans cette séquence. 15 secondes dans ce septième round. Oui, sortir. Il cherche le prof de force, là où il est redoutable. Attention, habitué, attention. Il a de formidables appuis. L'Espagnol d'Alicant. Même si on sortit de corps à corps, on est public apprécié ses séries. Ça va être dur, ça va se durcir de plus en plus. Alors, tu vois, quand tu travailles comme ça ? Tu finis bien tous tes rounds. Parce que tu peux faire encore des rounds comme ça ? C'est magnifique. On en a encore trois, ça, comme ça, pour on a gagné. Tu finis tous les fins de rounds, t'es magnifique. Il te met une série, tu lui remets une série. Il prend tous les crochets gauches en sortie, Titi. Il les prend tous. D'accord ? Et double de temps en temps. Par contre, Titi, quand il a réussi à passer à mi-distance, essaie de travailler plus à l'intérieur, moins large. Ça rentre un peu plus. Moins large, Titi, d'accord ? Ouais, Titi. Il y a l'ouverture. T'as gagné, là, toi ? Il ne faut pas lui laisser prendre la confiance. Il faut continuer. C'est ce que t'as fait, là. OK, on fait le même round. On fait le même round. Déjà, le huitième bout de ce championnat d'Europe. Ici, donc, en direct du circuit d'Iverbeau-Glion, Cédric Vitu, pour l'instant, concerne ce type de championnat d'Europe. Mais rien n'est fait encore. Le combat, bien sûr, est prévu, comme tous les titres internationaux, en 12 rounds. Et avant, ils étaient même prévus en 15, d'ailleurs. Jusqu'à la fin des années 80. C'est un grand combat d'ailleurs, comme Marvin Hegler, le grand championnat d'Everbeau-Glion. Là, l'Espagnol, comme dit, c'est vraiment, il va mettre la marche en avant. Il sait qu'il est en retard au point. Donc là, c'est vraiment de bloquer Vitu au maximum. Attention, habitué de rester. Il bouge moins sur ce round. Il est marqué physiquement un petit peu, Cédric. On a tué une ligne de la fatigue, surtout ces enchaînements qu'il a fait dans les rounds précédents. Et puis, j'observe juste l'arête, l'arête nasale. Souvent, j'ai tant de problèmes qui ont été opérés en entreprise. Là, on a été chercher l'os parce qu'il n'y avait plus beaucoup de peau et que ça a été un point sensible dans sa carrière, le nombre de coupures qu'il a eues comme cela. Heureusement, des choses se sont améliorées. Il y a des peaux fines, plus que d'autres. Voilà, donc, il contrôle Vitu avec 100 points avant. Les coups arrivent un peu plus sur ce round-là pour Vitu. Voilà. Oui, c'est bien fait. Enchaînement classique. Et finalement, la boxe stéréotypée. Monolithique, c'est-à-dire qu'il fait toujours la même chose. Il le fait bien. Là, il ne lui coupe pas la route. Il marche sur lui. Il ne donne pas beaucoup de coups. Et il n'a pas accéléré. Non, pas du tout. Il contrôle vraiment. Il va de gauche à droite. Non, mais Santos n'a pas accéléré sur un plan physique. Pas du tout. On pourrait penser qu'il prenne plus de risques. Non, est-ce qu'il va en prendre plus ? Attention, Santos. Il me fait mentir dans ce... 8e round. Attention. Mais oui, belle réaction du champion. Il a besoin de montrer de l'orgueil. Et un champion en un moment difficile. Doit prouver qu'il est au top. Les deux boxeurs sont un peu éprouvés après les enchaînements. Attention, Superfus. Et c'est vrai que la dimension physique va jouer un rôle. Comment ? Puisqu'on est dans la 2e partie du championnat d'Europe. Oui, il y a les séries. Magnifique. Très bel enchaînement. Même si ça ne peut pas reculer. Ça stoppe juste d'avancer. C'est tout. Ça gêne l'espagnol sur ces enchaînements-là. Alors, et si on écoutait Dominique, l'analyse de Mictato peut-être ? L'analyse de notre ancien DTN avec nous, Dominique. Vous avez un peu de mal, vous m'expliquez ça sur les précédentes reprises, à comprendre la tactique de Cédric Vittu. C'est vrai qu'il paraît un peu bizarre. Je trouve qu'il subit un petit peu trop le combat face à un adversaire, l'espagnol, qui a besoin de venir à mi-distance pour exprimer sa boxe puisqu'il est plus à l'aise à ces distances-là. Et je trouve que Cédric le laisse un petit peu trop manœuvrer. Et on peut considérer même qu'il s'expose parce que pour le moment, le pointage, pour moi, il est assez équilibré. Donc, on peut même donner un petit avantage à l'espagnol. Dominique, sortez votre bout de cristal et comment va se dérouler très rapidement les quatre chars-round ? Moi, je pense qu'il faudrait que Cédric ait un peu plus d'initiative, qu'il prenne un peu plus le combat à son compte. Merci, Dominique. C'est à vous, Jean-Philippe et Suleman. Ah, c'est intéressant, Pierre, l'analyse de Dominique, qui lui verrait Roberto Santos un petit peu en tête. Tenons compte que nous sommes à Paris, qu'il est le tenant du titre et qu'il peut en faire beaucoup pour détrôner un champion. Un champion. Voilà, on serait peut-être moins objectif. Et puis, bien entendu, on souhaite ardemment la victoire de Cédric. Mais attention, le poché gauche lance les débuts de Neviat Monde. Dominique est bonne. C'est vrai que Vitu prend des risques en restant encore à corps avec l'Espagnol. Voilà, c'est de le contrôler. Voilà. On attend que Vitu bougera comme ça. Il posera des problèmes à l'Espagnol. Il n'a pas le temps de se poser pour voir le cadrer. Et le direct. Il peut le donner son direct. Voilà, il a les jambes parallèles. Et voilà, il s'en va. Le direct du bras avant. Attention, les bras sont bas. Oh là là, ils sont bien là. Il a besoin de récupérer tous les effets. Championnat d'Europe est encore loin. Il est très, très loin. Ils sont tous impertentables. Attention, attention. Même si le crochet droit est magnifique, il vient de toucher Santos. Il a stoppé son avancée. Le combat n'est jamais juste, c'est vraiment jusqu'au bout. Les combats clairs, l'arbitre M. Alexander de l'Anglais. C'est d'ailleurs une de ses rares sorties internationales. Lui qui est ici tout le temps au Royaume-Uni. Qui avait notamment été l'arbitre d'un magnifique championnat d'Europe des poids moyens. Il y a un an, on a vécu sur l'équipe 21. Lorsqu'à Londres, Chris Dubang Jr. avait rencontré Billy Joe Sanders. Bill Sanders se retrouvera samedi à Manchester pour un formidable championnat du monde. Des poids moyens de le VBO en direct sur l'équipe 21. Trois soirs de suite. Le Noblar en vedette sur l'antenne. Oh, l'hypercute encore. Très cool, l'hypercute du gauche. Habitué à un bon coup d'œil. Mais attention au contre. C'est vrai qu'il se met à distance. Il n'est plus dans une séance de sparring sur ces séquences-là. Les coups ne font pas mal. Pas suffisamment. C'est la grande difficulté. C'est vrai qu'en sparring, on peut se le permettre. Mais le jour du combat, il faut vraiment des coups efficaces. Et là, l'Espagne, il a vraiment du mal à cadrer Vitu. Je pense qu'il devrait mettre plus de pression. Il donne moins de coups. Il donne moins de coups. C'est vrai qu'il faut toujours être sensible au fait que Santos avance. Mais il est plus actif, Cédric. Il donne moins de coups. C'est le 9e monde. Tu ouvres. Tu ouvres. Tu restes sur ça. et tu lui mets une série de temps en temps pour dire j'ai fait la différence on laisse rien passer on gagne encore ce round d'accord on se relâche pas jusqu'à la douzième on gagne tout on gagne tout on fait bien la différence tu lui mets une série il prend un coup tu lui mets deux coups tu lui mets trois coups allez Titi et surtout tu restes vigilant vigilant, vigilant, vigilant ok, vigilant c'est la même allez et à nouveau le bandage quelques secondes supplémentaires 50 secondes qui se transforme l'internoi en temps allez, 15 secondes de plus allez, donné un petit peu dans la coquille attaque un petit peu basse de Cédric Vitu on voit dans le coin Soliman fatigué, besoin d'être rassuré ne dégageant pas une grande sérénité en même temps il y a une inquiétude et ce qui est normal c'est justifié il n'y a pas une grande marge ce soir pas du tout surtout que l'espagnol met énormément de pression donc il oblige Vitu de bouger un maximum on va retourner dans le coin à nouveau dans le scotch je trouve Santos bien plus près physiquement on envoie dans le coin neutre Cédric Jean-Philippe on le sent dans la respiration de Vitu il y a une personne qui est en train attention le manque de concentration il va accrocher l'espagnol voilà maturité l'accrocher l'empêcher de boxer voilà c'est de bouger tout de suite l'accrocher ne pas laisser boxer attention les jambes bien campées même si l'écartement est grand chez Santos on sent qu'il donne une énergie dans chaque frappe Jean-Philippe on le sent frais motivé à chaque fois qu'il rentre dans son coin je dis qu'il peut mieux faire c'est Cédric qui est éprouvé c'est incontestable dixième round encore une minute 15 dans ce round voilà la deuxième partie de notre combat qui est plus smarté physiquement que son challenger qui avait remporté un titre international un super moyen en battant François Bastien le français champion champion de France des points moyens qui est un bon boxeur qui vient de prendre sa retraite de son contre donc là il tue le cadre et puis dès qu'il se rapproche hop tout de suite il l'accroche pour l'empêcher de boxer voilà il y a de la fatigue il y a de la fatigue il n'est pas assez actif elle a bougé c'est bien mais il faut garder à distance il faut garder à distance il faut utiliser son arbre oui voilà ça c'est ce qu'on veut des séquences qu'on apprécie surtout les juges vont t'apprécier mais on l'espère c'est magnifique très bon enchaînement de Vitu qui varie bien voilà attention voilà là c'est là que l'espagnol devient dangereux voilà il faut l'accrocher tout de suite j'ai le sentiment que ce soir même si Cédric réussit toujours des séquences admirables oui magnifique contre eux eh oui en sortant comme ceux-là il en faut il y a un coup d'œil de confiance fin de ce round et à chaque coup il finit pour le Rue mais j'ai le sentiment qu'il n'est pas dans un grand grand soir Cédric Vitu j'espère que ce sera suffisant théoriquement salé pour conserver son titre on écoute on écoute trois coups trois coups deux coups t'es parti souffle fort souffle en pas de coup le Rue d'accord on s'enflamme pas aucune info on s'enflamme pas tu tires le public on s'en fout on est là pour on nous lève les mains à la fin du combat ok allez non non tu dois rien laisser tu dois vraiment tout faire voilà il ne laisse pas respirer voilà je pense que la santos voilà on vient avant dernier ou de ce championnat d'europe voilà c'est pour le tout pour le tout attention habitué à la prise de confiance et généralement les fins de ronde comme ça où ça devient compliqué les coups on les encaisse moins attention corps à corps on habitué le contre d'être le bras avant attention comme ça continuez le bras avant le bras avant ne pas le laisser voilà s'accrocher pression de l'espagnol dans la vie tout très bien le bras avant il n'arrive pas santos même s'il paraît plus près le sujet pas ne prend pas plus de risques dans son 11e route et tant mieux vous êtes aussi qu'il est dans la capacité technique de pouvoir le faire ces jambes parallèles mais c'est très difficile c'est-à-dire qu'il est obligé de se poser et dès qu'il dit qu'il boxe et bouge un petit peu pour se replacer pour santé ça devient très compliqué et attention en même temps sur les cuisines de champions d'europe de vues c'est quand on se décoller c'est bon qu'ils se permettent un bras comme ça il n'y a pas beaucoup de boxeurs en france et en europe il se permet des séquences comme cela dans un onzième route de ce match de haut niveau donc c'est risque là techniquement c'est bien c'est le juge au dessus mais qui la confiance à son coup d'oeil et voilà voilà tout de suite il accroche il empêche de boxe et d'ailleurs c'est nous de ses principales faiblesses étaient en stocky qui lui a valu des tours de tomber dans la facilité justement une concentration et d'essayer d'être le plus efficace possible et c'est peut-être du tout vient de toucher cédric attention il y a des coups comme ça qui paraissent pas forcément les plus puissants même si cédric gagne ce 11e ronde c'est bien ce que fait qui tient c'est très bien c'est attention attention pour sortir voilà il se remet il se remet dur au mal mais oui mais ça en bas et le public le bout l'ambiance est magnifique en de l'enchaînement voilà tout de suite il accroche il le gagne ce 11e eau il le gagne et c'est super très belle séquence d'Eviti il est dit tu le fais très mal au corps pose ton pied à l'extérieur tu dois aller au combat tu dois rien à penser tu dois vraiment aller au combat il va sauver il va sauver il va sauver il y aller s'il te plaît il va vouloir rentrer c'est le dernier là le dernier tu vas accroche le il te met une série tu lui remets derrière vitesse il est à chaque fois il est battu par contre ne prends pas la confiance lève bien tes mains faut gagner ce roulis encore ne laisse pas travailler allez c'est si le dernier sérieux sont gagnés on le gagne on le gagne on le gagne on le gagne pour aussi il ailleurs le cercle d'Hiver-Bouguillon en fusion pour donc ce deuxième et dernière loup de ce championnat d'Europe qui va à moins d'une surprise aller à son terme et en espérant que Cédric conserve son titre si la logique est respectée il restera champion d'Europe ce soir il a été supérieur même s'il n'y a pas une différence colossale attention l'uppercut du gauche qui est passé pas de risque Cédric pas de risque l'accrochage comme ça qui bouge dès qu'il vient il va à l'extérieur c'est là où Santos doit poser son pied à l'extérieur du pied de Cédric oui c'est sérieux en vitesse voilà pour l'empêcher de passer comme ça surtout pour pouvoir poser la droite c'était le problème tout au long du combat ce qu'on a répété dans le coin voilà il va prendre tous les risques Santos encore 2 minutes 15 il vient de faire un petit clin d'oeil à son père Cédric pas d'excès de confiance parce que tout est possible il est vraiment très espagnol il coupe la rue écoutez cette ambiance très bon échec encore 1 minute 45 lorsque le combat donc était reporté à la situation que vous connaissez qui était prévenu sur le 21 novembre il a pris un gros coup au moral il s'est vu encore mon combat décidément n'aura pas lieu en 2015 en préparation pour rien mais il n'a pas toujours été aidé et puis fort heureusement il est reparti non pas dans un cycle d'entraînement parce que le gros travail foncier avait été effectué dans un cycle technique pour conserver la forme pour reboxer donc un mois après il défend dans les meilleures conditions même si je vous le dis à une minute de la fin de ce combat rien n'est joué rien n'est joué mais surtout oh quel bel score il a été blessé à la main le bras arrière la main gauche qui a nécessité une infiltration et qui l'a handicapé et qui l'a fait douter depuis plus de 10 jours des petites fractures aux mains répétition et cette main gauche donc du bras arrière handicapante il a surmonté la douleur et c'est pas attention que je ne porte pas la poisse à 30 secondes de la fin pas de risques inutiles le point gauche un petit peu par les déceleriques c'est fini il faut lever les mains bouger voilà un peu bouger quelle vitesse c'est magnifique très bien pour finir la beauté et influencer encore les joueurs ce combat va encore bien bravo 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 Roberto Stancourt c'est exact sur les rendez-vous c'est l'idée c'est l'école qui ne se relèche pas ce serait dommage mais magnifique il y a la prestation de Stancourt formidable comme la fermée dans cette salle tout aussi belle il y a de l'émotion il y a du sourire et Santos qui se plaint qu'il était accroché mais ça fait partie il n'y a rien de chocant rien de chocant c'est la bonne bien sûr ça fait partie les deux se saluent voilà nous allons accueillir le nouveau il peut danser accompagner son jeune frère qui est derrière secrétaire d'état chargé des sports mais ce soir c'était compliqué de la fédération française de boxe on l'a bien annoncé on va bien se réécouter maintenant de la fédération et président du comité régional de France madame il connaît le promoteur de cette grande soirée est heureux il va le sourire monsieur Groyard monsieur André Martin le présent de cette fédération qui bouge c'est incontestable succès des boxeurs français la boxe olympique qui se porte à merveille d'ailleurs il y aura demain pour la première fois un trophée qui récompensera la fois les meilleurs boxeurs olympiques la boxe olympique et les boxe front sous l'égide de la ffv et ça on s'en réjouit ça sera au comité national olympique français pour récompenser une magnifique saison du noble art français et j'aime bien cette image au ralenti de notre ami Jean-Paul Jot qui est aux manettes et de toute l'équipe technique ont proposé cette boxe qui est toujours aussi télégénique et qui donne ses émotions qui ne ressemble à aucune autre et qui en fait un sport unique mais mais ce n'était pas facile et et bravo à Roberto Santos bravo bravo mon ami avait dit il était vraiment venu pour aller chercher le titre et ce soir il a tout fait pour en tout cas l'apprendre cette ceinture monsieur Thierry Braillard sur le ring enfin connaisseur un vrai véritable passionné qui est allé voir le point vitu voilà pour donner son avis bien sûr et son analyse qui salue le public parisien nous sommes ensemble depuis 2h40 en direct et en exclusivité on espère votre plus grand plaisir et pour l'annonce et on souhaite la confirmation que ce titre reste bien en France fort heureusement qui reste à la maison et oui L'annonce alors que Adida est sur le ring prêt à intervenir recueillir très rapidement j'imagine le pointage le pointage moment important décision majoritaire donc attention c'est pour monsieur luigi moratore 116 111 avantage au boxeur qui va être déclaré vainqueur dans quelques instants et toujours champion d'europe cédric vitu qui conserve son titre ça fait du bien ça fait beaucoup bien et allons-nous avoir l'heure oui Aziza tout de suite la réaction à un show de de cédric voilà avec Azita ton adversaire